Bienvenue sur la chaîne Sagesse Stoïcienne. J'espère que cet audio vous sera bénéfique, que vous soyez confortablement installé pour l'écoute ou que vous en profitiez pour ranger votre appartement, travailler ou vous détendre avant de dormir. D'ailleurs, dites-nous ce que vous faites en même temps que vous écoutez. Cela nous intéresse vraiment de savoir comment vous intégrer ces leçons stoïciennes dans votre quotidien. Alors, êtes-vous prêts ? Commençons. Le grand stoïcien Sénèque nous a laissé une pensée profonde. Ce n'est pas la brièveté de notre vie qui est problématique, mais plutôt le temps que nous gaspillons. Imaginez notre existence comme un fleuve rapide. Chaque instant est précieux et fugace. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti que le temps, une fois perdu, est irrécupérable ? Inspirés par cette sagesse, nous allons aujourd'hui plonger dans la vision stoïcienne du temps. Découvrons ensemble sept méthodes stoïciennes qui ont le potentiel de vous distinguer de 80-18% de la population vous offrant une vie riche et épanouissante. Avant de nous lancer, je serais honoré si vous pouviez aimer cette vidéo pour soutenir la promotion du stoïcisme. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour rester informé de chaque nouvelle vidéo. Imaginez-vous propulser il y a des milliers d'années, au sommet d'une montagne, aux côtés d'un sage stoïcien, contemplant ensemble une voûte étoilée. Vous discutez des épreuves que la vie nous impose et évoquez les défis propres à notre époque, la quête constante de réussite, la comparaison omniprésente sur les réseaux sociaux et la frénésie de la vie moderne. Pointant le ciel, le sage révèle un cosmos parsemé de galaxies spirales et d'étoiles lumineuses. C'est face à cette grandeur que le stoïcisme nous rappelle une réalité. Face à l'infini cosmique, notre existence est un simple souffle éphémère. Mais comment cette vision cosmique peut-elle nous positionner au-dessus de 98% des individus ? La clé réside dans notre état d'esprit. Beaucoup se perdent dans l'instant présent, magnifiant chaque déboire, s'attardant sur la moindre critique et se sentant prisonniers des dictats sociétaux. Les stoïciens, eux, adoptent une perspective élargie, se rappelant notre insignifiance face à l'étendue du cosmos. Cette prise de conscience leur offre une clarté et une sérénité inégalées. Pour illustrer cela, remémorez-vous cette fois ou quand une remarque anodine d'un proche a assombri votre état d'esprit et votre humeur. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou les sentiments, mais de mieux les comprendre. Cela nous permet de voir ce qui est vraiment important. Alors que beaucoup de gens se perdent dans de petites préoccupations ou cherchent constamment l'approbation des autres, cette façon de penser nous aide à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment dans la vie de tous les jours. Pensez aux personnes les plus connues et respectées de l'histoire. Beaucoup ont su prendre du recul, que ce soit volontairement ou non. Ça les a aidés à rester forts face aux problèmes et à voir clair quand tout était compliqué. Comment faire pareil dans votre vie de tous les jours ? Essayez de prendre un moment pour réfléchir le matin ou quand vous devez prendre une grande décision. Prenez un moment pour penser à la grandeur de tout ce qui nous entoure. Imaginez l'immensité de l'espace et notre petite place dedans. En vous rappelant à quel point tout est vaste, vous verrez vos problèmes sous un autre angle. Cela peut vous aider à ne pas trop stresser et à avoir les idées claires. Maintenant, pour vraiment comprendre l'impact de cette approche, essayons de voir comment cela peut techniquement vous aider dans votre quotidien. Si par exemple vous ratez un bus ou recevez un commentaire négatif, au lieu de stresser, demandez-vous « Est-ce que cela comptera demain ou la semaine prochaine ? » Cette technique est un outil puissant pour vivre plus sereinement chaque jour. Imaginez-vous sur une place d'antan, avec des gens partout, des stands colorés et des discussions animées. Au milieu de tout ça, un penseur donne un conseil étonnant. Plutôt que de toujours imaginer le meilleur, pensez parfois aux obstacles ou aux soucis possibles. Selon lui, ça aide à être plus fort et heureux. C'est ce qu'on appelle la visualisation négative. Même si on nous dit souvent de rester positif, penser aussi aux défis peut en fait nous aider à avancer et à se démarquer des autres. La plupart des gens craignent l'imprévu et se retrouvent dépassés quand les choses tournent mal, car ils ne sont pas prêts. Cela les rend fragiles et réactifs face aux problèmes. Mais si vous pouviez être près d'avance ? Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise. Tandis que beaucoup ne pensent qu'au succès, imaginez que vous réfléchissiez aussi aux obstacles, un produit qui ne marche pas, moins de clients ou même une grosse crise économique. La visualisation négative nous aide à être reconnaissant, un sentiment parfois oublié. En pensant occasionnellement à ce qu'on pourrait perdre, comme notre santé ou la joie d'un bon repas, on apprécie plus ce qu'on a aujourd'hui. Cette gratitude renforce notre bien-être et nous encourage à valoriser ce que nous possédons, nous distinguant des autres. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons souvent plus dans l'imagination que dans la réalité. En imaginant de temps en temps des scénarios difficiles, on ne cherche pas les problèmes, mais on se prépare mentalement à tout affronter. Alors que beaucoup évitent de penser aux coups durs, vous vous y préparez. Cela vous rend plus fort et prêt à relever les défis. L'adoption du confort intentionnel nous invite à faire le contraire. Cherchez volontairement des moments d'inconfort. Ce n'est pas une question de souffrance inutile, mais d'expansion délibérée de nos limites. Par exemple, économisez de l'argent en évitant certains luxes. Imaginez un agriculteur traditionnel. Il possède des terres fertiles et s'en tient à planter les mêmes cultures année après année. Ces cultures sont fiables et lui procurent un revenu stable. Mais un jour, il entend parler d'une variété de plantes exotiques qui, bien que plus difficiles à cultiver dans sa région, pourrait lui rapporter beaucoup plus sur le marché. Plutôt que de s'en tenir à ses habitudes, l'agriculteur décide de prendre un risque. Il étudie la nouvelle plante, investit dans des semences et modifie ses techniques de culture pour s'adapter à ce nouveau défi. Les premiers mois sont difficiles. Les plantes sont sensibles et demandent plus d'attention. Il doit investir du temps dans l'apprentissage, tester de nouvelles méthodes d'irrigation et affronter des critiques de la part de ses voisins agriculteurs qui trouvent sa démarche insensée. Mais au fil des saisons, ses efforts commencent à porter leurs fruits. Non seulement il réussit à cultiver cette plante exotique, mais il devient aussi le principal fournisseur de cette denrée rare et précieuse dans sa région. Les clients affluent, attirés par cette nouveauté, et son revenu explose. Ce que cet exemple nous montre, c'est que le choix de s'aventurer hors de sa zone de confort, malgré les risques et les défis, peut conduire à des récompenses inattendues. Là où d'autres voient des obstacles, l'agriculteur audacieux voit des opportunités. En embrassant l'inconfort et en acceptant le défi, il a dépassé ses pairs et a transformé son entreprise et sa vie. Dans un jardin calme, un sage parle d'une idée puissante. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres non. Reconnaître cette différence peut nous libérer. De nos jours, beaucoup s'angoisse pour des éléments qu'ils ne peuvent changer, comme ce que les autres pensent ou des événements imprévus. Cela peut nous distraire et créer du stress inutile. Prenons Jane en exemple. Elle a préparé un projet innovant pour son travail. Mais surprise, un concurrent lance quelque chose de semblable. Plutôt que de s'inquiéter, Jane y voit une opportunité. Elle décide d'améliorer son travail et de s'adapter. Résultat, son projet face à l'adversité est devenu encore meilleur. L'astuce est simple. Focalisons-nous sur ce que nous pouvons influencer et acceptons ce qui est hors de notre portée. Ce n'est pas de la passivité, mais de la sagesse. C'est cette compréhension qui nous donne un véritable avantage dans la vie. La rédaction pour mieux se connaître. Dans une vieille bibliothèque, un philosophe stoïcien écrit avec concentration. Intrigué, vous découvrez qu'il ne rédige pas de théorie, mais pratique une introspection par l'écriture, se servant du papier comme d'un miroir pour son âme. Écrire peut paraître simple, mais c'est un outil puissant pour la réflexion. Notre monde bruyant offre peu de moments pour se poser. Beaucoup avancent sans vraiment réfléchir à leurs actions, leurs désirs. Les stoïciens, eux, valorisaient cette introspection. Imaginez Alex, manager brillant mais parfois perdu dans sa carrière. Grâce à l'écriture introspective, il discerne ce qui compte pour lui, repère ses sources de stress et ses véritables passions. Cette clarté le guide vers une carrière plus épanouissante. Marc Aurel, empereur stoïcien, l'a bien dit. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Écrire peut aider à clarifier ses pensées. Pour commencer, il suffit de prendre quelques instants chaque jour pour noter ses pensées et ressentis. Cette habitude vous aidera à mieux vous comprendre et à avancer avec intention. Dans un monde où beaucoup se laissent simplement porter, vous choisirez votre cap, votre direction, grâce à cette boussole intérieure que représente l'écriture. Transformer les obstacles en opportunités. Dans une école stoïcienne, un enseignant compare les défis à un moulin avant. Tout comme le moulin transforme le vent en énergie, nous pouvons utiliser les obstacles à notre avantage. La philosophie stoïcienne nous encourage à voir l'adversité non pas comme un obstacle, mais comme une chance de grandir et d'apprendre. Au lieu de s'en désoler, il s'agit de chercher ce que chaque difficulté peut nous enseigner. En adoptant cette perspective, on peut non seulement réduire le stress lié aux défis, mais aussi en tirer parti pour progresser. Ainsi, face aux obstacles, au lieu de voir des barrières, on peut y trouver des occasions d'évoluer. La philosophie de vue d'ensemble pour une vie cohérente. Dans un cadre serein, un sage évoque l'importance d'adopter une philosophie de vue d'ensemble. Cette philosophie est essentielle pour donner un sens et une direction à notre vie. Sans elle, nous risquons de nous laisser influencer par les tendances passagères et les opinions extérieures. En l'adoptant, nous alignons nos actions sur nos valeurs et objectifs. Cela contraste avec l'approche réactive que beaucoup adoptent où ils se laissent guider par les circonstances ou les désirs éphémères. En définissant clairement nos principes et en vivant en accord avec eux, nous gagnons en cohérence et sommes mieux armés pour faire face aux défis. L'impermanence comme source de résilience. Un autre enseignement majeur du stoïcisme est la reconnaissance de l'impermanence. Tout est éphémère et accepter cette réalité renforce notre capacité à gérer les revers et les pertes. Plutôt que d'être ébranlés par des événements inattendus, cette compréhension nous permet de les accueillir avec une sérénité relative. Cette approche est illustrée par l'exemple de deux investisseurs face à un marché boursier volatile. Celui qui reconnaît l'impermanence garde son calme alors que l'autre, non préparé à cette réalité, panique. Le stoïcisme dans la vie moderne. Intégrer le stoïcisme dans notre vie quotidienne nous permet de nous élever au-dessus des tracas courants, d'adopter une vision à long terme et de trouver une paix intérieure. C'est une voie vers une existence plus profonde et plus significative, guidée par la sagesse intemporelle. de l'internet. C'est une voie de l'internet. Sous-titrage FR ?